Bienvenue dans cette version longue de la présentation de la collection de Adrien, c'est moi. Je tenais également à préciser que ce n'est pas l'intégralité de ma collection. Je ne vais pas présenter les BD franco-belges et j'aurais pu aussi faire mes DVD, je ne vais pas le faire non plus. On va rester axé surtout sur les comics et tout ce qui a un rapport avec les comics. Voilà, c'est parti ! Tout d'abord, j'ai du Batman No Man's Land, voilà, tome 1, tome 2, tome 3, 4, 5 et 6. Donc, l'intégrale. Très très bonne saga, No Man's Land, dont Dark Knight Rises s'inspire donc. Précédé de Cataclysme, qui est le prologue en fait à No Man's Land. Cataclysme dont j'ai une petite dédicace de Klaus Johnson, de 2014, bon là on ne la voit pas. Bref, j'ai une petite dédicace de Klaus Johnson là-dedans, donc Cataclysme. La cour des hibous, la nuit des hibous, le doy dans la famille que j'ai trouvé sympathique. Dans Zéro, Partie 1, Partie 2. 7, Mascarade. Passé, Présent, Futur dont j'ai aimé certaines histoires et moins d'autres. Et le dernier, Batman La Relève, Partie 1. Intéressant, mais j'attends de voir la suite justement. Batman 1 et 1, que moi j'ai en très vieille édition, que Laura m'a offert pour l'année d'anniversaire. Batman Vengeance Oblige, comme il a été nommé à l'époque où il est sorti. Batman d'Ombre et de lumière, on était à l'époque chez Cémic. Cémic, qui est donc une compilation de divers auteurs, etc. Qui faisait 8, 7, 8 pages, je ne sais plus. Qui est édité donc en ce moment sous le titre Black & White. Très bonne anthologie. 3, du Ghost Range. De ce que je me souviens, c'était sympa. Pas dans les premières années de Batman. Ensuite, Batman Terre 1, volume 1, volume 2. Très bon Batman, qui s'inspire des films pour le coup. Je le conseille si jamais vous voulez vous lancer dans Batman, n'hésitez pas. Encore du très lourd avec The Jeff Love et Tim Sal. Un long Halloween, complété de Désombre de la Nuit. Compile d'histoires se situant entre Un long Halloween et Amère Victoire ou Dark Victors. Qui est la suite de Un Halloween. Très très bon Batman également. Autre anthologie, Little Gotham. J'ai fait une petite émission là-dessus. Je le conseille, c'est très très bien. Un deuil dans la famille. L'histoire dans laquelle Robin, Jason Todd, se fait défoncer à coup de Baramine. Suivi de sa suite. L'énigme de Redwood, qui est le retour de Jason Todd. Batman Noël, très joli dessin. Une ré-interprétation de Oncle Scrooge ou comment ça s'appelle ? J'ai oublié le titre original là, mais bon voilà, c'est ça. Le classique Batman Silence, que je conseille carrément pour tous les gens qui veulent débuter du Batman. Le très célèbre et incontournable Killing Joke. Harkam Hazelum. J'ai également rencontré Dave McCain. McKean, je ne sais pas comment on dit. Et qui m'a donc également dédicacé Harkam Hazelum. L'autre grand courriçonne que j'ai sur Batman, c'est Batman Erypé. Donc il raconte la lune des morts de Batman. Autre grand classique, très connu The Dark Knight Return de Frank Miller. Dark Knight 3, parce que je déteste Dark Knight 2, que je trouve extrêmement moche. Et je ne peux pas le lire. J'ai l'impression que c'est un gamin de 5 ans qui a dessiné le truc. Ensuite, toujours dans le futuriste et dans le classique, nous avons le Batman années 100 de Paul Poop. Quelques kiosques. Deux hors-série. Donc le premier qui est un Batman saga consacré à Damien Wayne. Qui raconte un futur où il devient Batman à la place de Bruce Wayne. Je crois que ça, c'était le début de Future End. Donc il y avait justement un Batman du futur également là-dedans, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, je ne me souviens plus. Enfin voilà. Le Batman saga le plus sympa, c'était celui-ci. Qui reprend le Batman de la série des années 60. Ah, oh, oh, oh. Un tout premier Batman qui se bat contre un Joker Samurai. Je crois que j'avais montré dans la FQ. C'est un des tout premiers comics que j'avais. Ah, tu as d'ailleurs derrière, j'ai un Batman contre Hulk. Donc un crossover Marvel. Le combat de Titanium, c'est encore jamais vu Batman et Hulk face au Joker. Et au Maudelaire des Mondes. Je vais se battre si on arrive bien à voir. J'essaie, ça doit être un peu flou, je suis désolé. Mais bon, en tout cas, j'ai l'annonce d'un Batman contre Hulk. Marrant. Comics Book Day, je crois qu'il y était. Ouais, c'était pour les 75 ans de Batman. Un ami qui m'avait ramené ça. Une core blank du premier Harley Quinn Neo 52. Que je n'ai lu qu'une fois ou deux. Voilà, je la conserve. Si jamais un jour je rencontre Connor Pagnioty. Ou un autre artiste. Je me demanderai de me faire une petite Harley Quinn. Je ne sais pas quoi. Sûrement. Merci à Julien d'ailleurs pour ça. All Star Batman de Frank Miller. Qui raconte les débuts de son Batman dans le monde de Dark Knight. 1, 2, 3, 4, 6. Parce qu'il n'y a pas de numéro 5. Joker Antilogy. Parce que je suis très fan du Joker. Qui est un personnage de ouf. L'histoire de Brian Azariño. Joker. Il est très 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 bon. Et je l'ai en double exemplaire. Parce qu'un très bon ami à moi me l'a offert pour l'un de mes anniversaires. Je pense avoir fait une connerie mais c'est très bien. J'ai le petit Little Book of Batman. Il m'a été offert par Laura Manuel. Catwoman, la règle du jeu. Que j'ai beaucoup aimé. Très très sexy. Très beau dessin. J'ai beaucoup aimé mais je n'ai pas continué. Toujours sur du Batman. Offert par un très bon ami à moi. Abraham. Donc Tech Abraham. C'est là qu'il s'occupe de la musique. Batman. Le livre de la série animée. Très 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 complet. Très bon. C'est un excellent livre. Franchement. L'encyclopédie DC Comics. Je crois qu'on me l'a offert mais je ne sais plus quand. Les super-héros au cinéma d'Olivier Telcroix. Qui me sert un peu de base quand je commence mes recherches. On va passer à du Superman. Alors. Paix sur Terre. Excellente histoire. Que j'ai acheté suite à la chronique de V pour Valentin sur Superman. A-t-il encore une raison d'exister aujourd'hui ? C'est vrai que c'est une excellente histoire. Bon d'ailleurs c'est illustré par Alex Ross. C'est juste un maître le monsieur. Et Paul Dini. Qui est l'un des scénaristes les plus... ...dolentueux. Gros classique. La mort de Superman. Tome 1, tome 2. Incontournable pour toute femme de Superman. Les saisons de Superman. Très très beau. Complètement dans l'esprit. D'Ardeville jaune et tout ça. Bah en fait c'est ça. C'est le Dardeville jaune, le Spider-Man bleu et tout ça. Mais appliqué à Superman. C'est très très beau. Très joli. Très classe. C'est vraiment une très bonne histoire. Superman. Droit de sang. Il a été hérédité je crois. Chez Urban. Je sais pas comment ils l'ont appelé. Origines secrètes de Jeff Jones et Gary Frank. Et aussi Man of Steel de John Byrne. L'excellent Superman Terre 1. Dont j'attends avec impatience le volume 2. Pareil. Une réinterprétation des origines de Superman. Réactualisée à l'autre époque et tout. C'est génial. Là j'ai quelques vieux numéros de Superman. Datant des années 80. Voir des années 70. Je sais plus. Je le dis dans la FAQ. Encore en franc. Donc là c'est contre Bétalo. Là Superman détruit un gratte-ciel. Intrigant. Superman pour demain de Brian Azzarello et Jim Lee. Ce qui vaut surtout pour les dessins de Jim Lee. Qui sont toujours magnifiques. C'est une bonne histoire. C'est pas foufou mais c'est pas mal. Encore des origines de Superman avec Genèse. C'est le Superman des New 52. Ainsi que le tome 2 à toute épreuve. Et le tome 3 Apocalypse. Grant Morrison prend quickly pour All-Star Superman. Un incontournable, un classique. Un incontournable, un classique. Ensuite, toujours dans les incontournables et les classiques. Superman Redson de Mark Millar. Où Superman devient communiste. L'un des tout premiers comics que je me suis acheté. Parce que j'étais et je suis toujours très fan des Hells World. Identité secrète. Un jeune homme de l'homme qui s'appelle Clark Kent. Qui vit dans notre monde. Découvre un jour qu'il a des pouvoirs. Les mêmes pouvoirs que le super-héros de comics. Extrêmement bien. Plein de poésie. Très beau dessin. Pareil, un incontournable. Faut le lire. King.com. Ça c'est juste... Pfff. Merveilleux. Supergirl. La dernière fille de Krypton. L'univers des super-héros. Parallelmoor. Parce que dedans, il y a la fin du Superman des années 40, je crois. Je ne sais plus. Ensuite, Superman Batman Net of the Heroes. Empereur Joker. Une histoire complètement what the fuck. Superman Batman. Superman, tome 1, tome 2, Hedma Guinness. Très très bien. Très beau dessin. Très bon investissement. On continue avec président Lex Luthor. Bon bah on va passer à la JLA. Enfin tout ce qui est Justice League et compagnie. Bah on commence avec ce magnifique album. Justice League Comics Anthology. Qui rassemble les premières... Les récits importants dans... Chez la maison. Chez DC. Voilà. Tout simplement. Justice League. L'Autre Terre que j'aime bien. Parce que c'est la version mauvaise de la Justice League. C'est très intéressant. Bah j'ai l'intégrale des Forever Evil. Injustice. Ça c'est juste... Voilà. Voilà. Alors ce genre il y a 1, 2, 3, 4, 5 tomes. Il y a le 6ème qui sort cet été. Et c'est génial. Moi j'adore. J'adore Injustice. Justice League. Justice League crise d'identité. Très 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 bonne histoire également. Je la conseille fortement. Ça donne un nouvel oeil sur la Justice League. Justice League la Tour de Babel. Excellent. Excellente histoire. Le seul numéro que j'ai pris de la collection Eagle Boss d'ailleurs. On a aussi le nouveau Justice League de New 52 aux origines. Plus sympathique. Le Clou. Un monde où Superman n'est jamais venu. Voilà. Après j'ai vu les Future Hands. Future Hands ils avaient sorti des couvertures. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ou les graphiques. En tout cas voilà ça change. C'est marrant. Je ne sais pas si on le voit bien. Je ne sais pas si on le voit bien. Oui on voit qu'il y a des petits mouvements. J'ai pris un Batman et Robin. J'avais pris Superman. Et j'avais pris Harley Quinn. Parce que c'était les couvertures en fait qui me plaisaient le plus simplement. La balade de Lobo. Un bon moyen de connaître ce motard de l'espace complètement déjanté. Qui pour moi reste le vrai Lobo. Et pas ce qu'ils ont fait avec le reboot. Shazam. Très très bonne réinterprétation de ce super-héros. Anciennement Captain Marvel. Wonder Woman tome 1 liant du sang. Tome 2 le fruit de mes entrailles. Et tome 3 du sang et du fer. De sang et de fer. Wonder Woman déesse de la guerre tome 1. Je trouve qu'elle est magnifiquement dessinée. Mais... Puis l'histoire est plutôt sympathique. Mais ouais. Si vous voulez acheter du Wonder Woman, je vous conseille carrément la Wonder Woman ontologie. Aquaman. Qui était une très bonne réinterprétation. Aquaman tome 1 par Abyssal et Aquaman de l'autre ligue. Green Lantern. Origines secrètes. Quelle histoire qui a l'origine inspirée... Qui a inspiré le film avec Ryan Reynolds. Swamp Thing. Qui est excellent de save et descendre. Green Arrow. Année 1. Black at night. Tome 1. Tome 2. Tome 2. Tome 3. Tome 3. Tome 3. Tome 4. Tome 4. Tome 4. Tome 4. Tome 5. 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 avec carnage, c'est bien sympathique. Musique Georges Perez sur J.L.A, Avengers. J.L.A versus J.L.A et Avengers. Stan Lee Imagine, les personnages de DC et j'ai donc le Superman, le Batman, Justin Lee Imagine, Wonder Woman, Robin et pour finir Catwoman. Voilà. Bon, c'est pas des trucs de foufou. Franchement, on sent qu'il était pas au mieux de sa forme. Bon, on va passer au Marvel. Le Diable en Bouteille, Iron Man. Extremis de Warren Ellis et Adi Granoff. Deme, incontournable pour tous les fans de la tête de fer. Thor Mighty Avengers, bien sympa. Fantastic Four Saison 1, Ant-Man Saison 1. Strange, le début et la fin. Captain America, la légende vivante. Très, 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 très bon comics. Hulk, futur imparfait. Un récit incontournable pour tous les fans de Hulk. Très, très bon, très bon récit. Planète Hulk 1 et Planète Hulk 2. Très, très, très bon récit. Dont apparemment Thor Ragnarok va un petit peu s'inspirer. TV de Ward Ward Hulk, qui est un peu moins bon que Planète Hulk, mais qui est un excellent complément. Dernier des Titans, qui raconte l'histoire de Hulk, bah tout le monde est mort sur la planète, sauf lui. Et c'est le, il est R. Oh, petit mot de loi. Marvel Select X-Men Les Origins, qui est pas mal. Pas mal du tout. Intégral X-Men 1981, parce que c'est ce volume qui contient l'histoire X-Men Day of the Future Past. Voilà. J'ai une adaptation comics du film X-Men sorti en 1999. Très mauvaise. En général, les adaptations de films en comics. All New X-Men, où les vieux X-Men des années 60, rencontrent les X-Men de nos années, enfin leur version du futur. 1, 2, 3 et le 4. Et je me suis arrêté au 4. Et je n'irai pas plus loin. C'est bon, il m'a perdu après ce numéro-là. House of M, très très bon. Secret Invasion, moins bon. X-Men No More Humans, qui est une espèce de Hell's World, enfin qui est un Hell's World. L'inverse de House of M, en fait. Mythos de Paul J.Kids et Paolo Riviera, qui est donc une... ça raconte les origines des personnages de Marvel. Marvel, Marvels, qui est hérédité. Genèse et le tome 1, tome 2, jugement dernier. Ainsi que son complément Marvel dans l'œil de l'objectif. Marvel Zombies, tome 1, qui m'a été offert par Fabrice, merci Fabrice. Et Marvel Zombies avec H... Evil Dead. Il est bien marrant, bien fun. Sinon, bien sûr, j'ai l'incontournable Civil War. Personnellement, je n'ai que le tome 1, parce qu'il raconte pas l'intégralité, mais disons... C'est l'événement principal. Sinon, j'ai récupéré le Marvel Super-Héros du Free Comic Book Day. C'est pas... C'est pas fou, franchement. J'ai un incontournable, avec la première histoire des Avengers. Enfin, non, c'est pas la première histoire des Avengers, en fait. C'est la réintroduction de Captain America. Incontournable pour tous débutants qui veulent se mettre au Marvel et tout ça. Ultimate Mark Houndar. Vous pouvez vous acheter les deux premiers volumes sans souci. Le troisième, c'est un... Aussi, je crois. Je sais plus trop. Mais très, très bon. J'ai également... Parce que, bon, voilà, je voulais la fin de l'univers. Enfin, ça devait être la fin de l'univers Ultimate. Donc, j'ai pris Ultimate Tom. C'est un gros blockbuster de comics. Et puis, c'est bien sympathique à lire. Secret Wars. Donc, voilà, j'ai les cinq numéros en version kiosque. Ainsi que le Ultimate Hound. Donc, la fin de l'univers Ultimate. C'est... Ouais, c'est bon. Wolverine Spiderman. Très sympathique. C'est... C'est aussi du blockbuster un peu, je trouve, de comics. C'est pas une store révolutionnaire, mais c'est bien sympathique à lire. C'est bien écrit. C'est bien rythmé. Wolverine, les Origines. Très sympa. J'ai également, bah, le complément qui était sorti en kiosque. Wolverine Origine également, saga complète. J'ai un vieil album datant des années 80 ou début des années 90. J'imagine, puis, ce qui s'appelle encore Serval sur la couverture. Également un incontournable de Mark Millard et Steve McMillan. All Mad Logan. Une tuerie. Et j'avais pris en kiosque Wolverine, la fin. Voilà, je faisais également. J'ai également Earth X. L'homme sans peur. De Joe Quesada et Kevin Smith. Shadowland, qui est plutôt moyen. Ça, c'est bon, par contre. J'ai In End of Days. Il est vraiment très, très bien. Très beau dessin. Belle histoire. Racontant, en fait, ce qui se passe après la mort de Dardeville. Un petit book sur la piste de Dardeville, signé par Klaus Johnson. Quand il est venu. Dardeville, tome 3, par Frank Miller. C'est là-dedans que se trouve le récit le plus célèbre. Born Again. Le seul bouquin de Moon Knight que j'ai. Vieux magazine français. C'était 10 francs. Iron Fist. All New Marvel, tome 1, tome 2. Très, très bien. Ghost Rider. Enfer et Danation. Des dessins vraiment cool. C'est de Garth Ennis déjà. Et, euh, Clayton Crane, les dessins. Clayton Crane. Enfer et Danation. Que je pensais, carrément. Coeur du Garth Ennis et Steve Dillon. Les deux collaborateurs. PUTURE. Donc, sur cette histoire. Un monde sans pitié. Dont j'ai l'impression que le film avec, euh, comment il s'appelle ? Thomas Jane. Le film avec Thomas Jane s'inspire pas mal. Bonne histoire. Et, l'excellent Punisher au commencement. Toujours de Garth Ennis. Ouais, c'est ça. Alors, mes premiers comics, euh, des Nova. Vous voyez, ma mère m'en avait emballé un. Album, euh, 58. Album, 57. Encore du Nova. Des très vieux albums, la Nova. Là-dedans, il y a les premiers X-Men. Les premiers Surfer. Et quelques premiers Spiderman, si je dis pas de bêtises. J'ai un vieux numéro de Speedé avec, euh, Photonic, les 4 Fantastiques et la première équipe des X-Men. C'était 9 francs 70. C'est, ouais, ça c'est un truc édité par Lug. J'ai l'air le prêté à Retrophile, ça devrait l'intéresser. On a quelques Strange. Strange. Donc, Strange, Strange et Strange. On a deux vieux numéros dont l'un des tout premiers Spiderman que j'ai. C'est le Strange où Speedé devient, euh, Cosmic Man, je crois. La force de l'univers, on me connaît encore, donc c'est plus. Captain Universe, voilà. C'est l'épisode où il devient Captain Universe. Et nous avons un Titan. Voilà. Le journal des super-héros en couleur. Titan. Alors, j'ai l'album Régnier de l'Araignée parce qu'on l'appelait l'Araignée et ça coûtait 20 francs. Et euh, c'est un album double avec une histoire avec le faucon et je ne sais plus quoi. La veuve et le Samouraï. Spider-Man, Spider-Man. L'un des tout premiers V.O. que j'ai acheté, euh, vous voyez, comme dans l'état, vous voyez, tellement je l'ai lu. C'était la mort de Spider-Man. Death of Spider-Man. Et le retour de Kane, partie 2 sur 4. Petit magazine que j'avais acheté, je ne sais pas, au tabac, quand le dessin animé cartonnait. Bimestriel sur la saga du clone. Avec euh, un autre magazine Spider-Man où Spider-Front de Spider-Man et le Punisher. Toujours un album de speedy en lien avec euh, la saga du clone. Maximum clonage. Que j'ai lu tout le fois, je crois. Qu'est-ce qu'elle cochonne cette magazine ? Enfin bon, voilà, la saga du clone. Une histoire en lien avec les symbiotes. A l'époque où il y avait encore le clone, Ben Riley et Pierre Parker qui vont sur la planète des euh, des symbiotes de Venon. Voilà. L'un également d'un des tout premiers comics que j'ai. Todd McFarlane. Euh, Emilie Michellini ? Ouais, David Michellini. Donc euh, l'auteur le plus important sur euh, Iron Man. Qui a fait donc, l'une des histoires les plus importantes. Sur Spider-Man également. Donc comme ça c'était pas un grand vu le mec. L'un des rares récits que j'ai en double puisque je l'avais racheté en version euh, en cover parce qu'il est sorti au tabac. Un petit fascicule euh, Spider-Man. Et Spider-Man noir. Que j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Que j'adore. Pour terminer avec Spider-Man. J'avais suivi la saga euh, Spider-Verse. J'ai pris cette couverture. C'est le tome 2. Le tome 3. 4. Et l'épilogue. Et l'épilogue voilà. Donc Spider-Man blue. Hulk gris. Et Daredevil jaune. Et puis j'ai un petit Marvel Knight euh. Qui est pas franchement génial. J'ai pas accroché des masses j'avoue hein. Il faut soigner le soldat Wilson. Pas mal du tout. Deadpool la nuit des morts vivants. Qui m'a bien fait marrer. Deadpool massacre l'univers Marvel. Gros carnage effectivement. Le Marvel univers hors série Deadpool contre Thanos. Annihilation Conquest. 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 Annihilation Conquest. Tome 1. Tome 2. Les Gardiens de la Galaxie. Héritage. Les Gardiens de la Galaxie. Tome 1. Je vais aller plus loin. C'était sympa. Mais c'était pas non plus. Et le Marvel univers hors série Groot. Vraiment cool. Le Silver Surfer. Par Mobius. Qui est euh. Un classique. Stan Lee et Mobius. Excellent. Independence Day. Le film en comics. Si je le range là dedans. C'est parce que c'est édité par Marvel. Et ça a été. Bah. Édité par Marvel. Et c'est. Affreusement. Horrible. Toujours dans le Marvel. Bah. Jessica Jones. Tome 1. Tome 2. On va passer. A de l'un des. On va rester sur le thème de Super Hero. Wanted. Donc. Nemesis. Gros délire ce truc. Kick As 1. Hit Girl. Kick As 2. Tome 1. Tome 2. Kick As 3. Tome 1. Tome 2. Bon. Vachement plus épais. D'ailleurs. Supérieur. Tome 1. Tome 2. Vraiment pas mal. MPH. Le Flash. De Mark Millard. Super Crooks. Le Ocean Eleven. De Mark Millard. Qui est cool. C'est pas ouf. Mais c'est vraiment sympa. Kingsman. Service Secret. Qui est bien délirant. Tout comme le film. Jupiter. Les Garcia. Excellent. Couturier. J'ai également une série que j'ai adoré. Que j'ai découvert assez tardivement. Irrécupérable. De Mark Waid et Peter Krauss. Pas des décennies intéressantes. Mais bon. De Mark Waid. Bah du coup. J'ai le tome 1. Tome 2. Tome 3. 4. 5. 6. Et 7. Très bonne saga. La confusion apocalyptique. La série. The Boys. Le volume 2. Et le volume 3. L'une des premières BD que j'ai acheté. Astro City. Du plan dans la tête. C'est une histoire policière en fait. Et Astro City. Tome 1 je crois. Il y a peut-être plus celui. Le Darkness. Tome 1. Tome 2. Black Summer. Que j'ai trouvé moyen. Cruelles Fanes. Et de Charles Burns. Black Hole. Une espèce de X-Men version réaliste dans les années 70. Sandman. Je comprends pourquoi c'est un comics de référence. Donc Sandman tome 1. Sandman tome 2. Tome 3. Le tome 4. Le tome 5. Le tome 6. Et le tome 7. Fear Agent. Volume 1, volume 2 de Rick Remender. Putain de tuerie ce truc. C'est de la bombe. Il y a du cul. Il y a du sang. Il y a des voyages temporels. Des putains de monstres qui mouvent tout. Des vaisseaux spatiaux. Des batailles. Des robots. Et des cerveaux géants. C'est complètement. En rempli de malins. Deadly Class. Tokyo Ghost. Version noir et blanc. Version couleur. Une tuerie également. Wouhou. Punk Rock Jesus. Très très bonne histoire de science fiction. Son clonage de Jésus. American Vampire. Tome 1. 2. 3. Tome 4. 5. 6. 7. Et American Vampire Legacy. Tome 1 et Tome 2. Saga de Brian Cavone et Fiona Staples. J'ai également fait une petite émission là-dessus. Saga, Tome 1. Tome 2. Et le Tome 3. Très 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 bonne saga d'un très très bon auteur dont j'ai fait la toute première petite émission. Lock and Key. Voilà. De Joe Hill. Le fils de Stephen King 2. Le Tome 3. Le Tome 4. Le Tome 5. Et le Tome 6. The Cape. Excellent. Sans issue. Midnight Nation. Midnight Nation. Excellent. Pable. Tome 1. Six Gun. Tome 1. Pretty Deadly. Excellent comics. Telus. Excellente BD. Rat Queens. Qui est juste une tuerie. J'ai adoré. C'était génial. Voilà. Profitez-en. C'est à 10 euros jusqu'à la fin du mois de juin 2016. C'est ça ? Ouais. Donc voilà. Et ça vaut le coup. Le bouquin que j'ai récupéré. Le Free Comic Book Day. Autumn Land. Que... Ouais c'est sympa. Mais c'est... Je sais pas. J'ai pas eu la hype. Comme la plupart des gens. Danger Girl. Tome 1. Tome 2. James Bond avec des nanas sexy. Ça pète de partout. C'est... J. Scott Campbell au dessin. C'est magnifique. Voilà. C'est pareil. J'appellerais ça un comics Black Buster. Alors c'est pas un comics. Mais bon. Je le montre quand même. Parce que c'est... C'est génial. Les idées noires de Franquin. Maos. L'histoire de low cost vue par une souris. Ou les nazis sont des chats. L'un des tout premiers comics que j'ai lu. Et qui m'a vraiment poussé à collectionner. Je pense. C'est suprême. Tome 1. Tome 2. Et bien nous avons le grand et le classique Watchmen. Je l'ai en version française et en version américaine anglaise. Envoyé par un ami. Merci à toi Dominique. La Ligue des Gentlemen Extraordinaire. De Alan Moore. Et dessiné par Kevin O'Neill. Frommel. Bavé ce truc. V for Vendetta. L'un des petits chefs d'oeuvre du monsieur. Powers qui a tué Retro Girl. Bonne série de Bendis. Du numéro 2. Jeu de rôle. Powers Supergroup volume 4. Excellent. Tome 6. Les Traitres. 7. Éternel. Légende. Powers Légende. On a Human Target. Voilà. Volume 1. Volume 2. Qui a été adapté deux fois en série télé. Alors je vais peut-être tous vous les faire parce qu'il y en a un paquet. Walking Dead. L'un des meilleurs comics. Bah c'est le comics le plus vendu je crois. En France. Voilà le 25. Le tout complété par deux BD original Zombie Walk. Voilà c'est une BD que ma sœur m'a offerte. C'est du Walking Dead mais qui se passe à Strasbourg en fait. Et j'ai pris la suite aussi. Mais qui est franchement moins bien. Je préfère largement le premier tome. L'un de mes trucs préférés de tous les temps. Preacher. Tome 1. Tome 2. Et donc le tome 3. Mask. Alex Ross. Chris Robertson. Denis Scalero. Et là Chris la même chose. Tome 1. Tome 2. C'est pas mal. C'est marrant. On retrouve The Shadow. Green Hornet. Etc. C'est bien fun. C'est bien marrant. L'intégrale Rocketeer de Dave Stevens. Le premier L-Boy. De Mike Viola. The Crow. De James Hobart. Un des tout tout premiers comics que j'avais acheté. Spawn. Tome 1. J'en ai qu'un. Tangirl. Everybody love Tangirls. J'ai préféré largement le comics au film. Qui est vraiment une taube. Encyclopédie sur les Tortes Ninjas. Très bien fournie. Avec dedans justement une reproduction du premier comics. Tortes Ninjas. Haha. Masque contre attaque. Très mauvaise bd. Judge Dredd Mandroid. Excellent. Judge Dredd Origine. Dont j'ai fait une petite édition. Excellent aussi. Petit rajout de DERLY MINUTE. Parce que bah pendant que j'ai fait la vidéo. J'ai fait un nouvel achat. Donc ce nouvel achat c'est. Judge Dredd KXP1. En VO. Si vous voulez. Et si j'ai pris. C'est tout simplement. Parce que. J'ai rencontré Pat Miles. Et il me l'a dédicacé. Le petit filou. History of Violence. Excellent. Par l'auteur de Judge Dredd. Sin City. Donc voilà. L'audition White je dirais. Fait par Rackham. 2. Le 3. Le tome 4. Le tome 5. Le 6. Le 7. Robocop. Tome 1. Tme 2. Quel était le scénario qu'a proposé Frank Miller pour Robocop 2. 300. Formale italienne. Vachement pratique pour ranger. Mais c'est vrai que c'est super beau. Ça permet de bien profiter des pages. Voilà. 300. Hercule. De Steve Moore. Tome 1. Tome 2. Les Dags de Couch. Et les Guerres Traces. Les comics qui ont inspiré le film Hercule avec Dwayne Johnson. Les comics qui sont meilleurs que le film. 30 jours de nuit. 2 Guns. Le comics est inspiré le film avec Mark Wahlberg et Desmond Washington si je dis pas de bêtises. Là pour le coup le film, le comics je trouve visual l'un comme l'autre. Le corps du Warren Ellis. Red. Losers. Tome 1. Tome 2. Tome 1. Qui a été adapté également au film avec Jeffrey Dan Morgan, Chris Evans, Louis Saldana. On reste dans les adaptations filmiques on va dire. Predator. La proie des cieux. La proie des cieux. Mouais. Bof. Alien plus qu'humain. Mouais. Bof également. Xenogenesis. Alien versus Predator. Mouais. Transpersonage. Transpersonage. BD française. Excellente. Le film est bon. La BD est bonne. Voilà. La Guerre des Etoiles. C'est le scénario original que Jean-Luc... Le premier scénario que Jean-Lucas avait écrit sur la Guerre des Etoiles et qui a été mis en comics. Et il a bien fait de le retravailler parce que c'est le bordel, c'est le brûlant totale ce truc. Mais c'est super intéressant à lire. La jeunesse de Pixoo. Enfin l'intégrale d'Androsa. Avec mon petit photographe de Dan Oken d'Androsa. Voilà donc j'ai l'intégrale en 7 volumes. Donc le volume 1. Le 2 je l'ai prêté. Volume 3. Volume 4. 5. 6. Et 7. J'ai également une petite BD qui avait été offert avec un Pixoo Magazine. Gargoyle le comics. Et bien sûr le fameux Manuel de Castorvignore. Je pensais que c'était le vrai nouveau héros. Mais en fait c'est un truc sur Bmax en manga. Rien de fou. The Fontaine. Le roman graphique à l'origine du film. Enfin il voulait faire le film puis il pensait que ça serait pas. Il a fait un roman graphique. Et en fait ensuite il a pu faire son film. Donc voilà. C'est ça. Noé. Voilà. Variation par rapport au film en fait. Pas exactement le film. C'est une version différente du film. Et les Scott Pilgrim. Ça c'est à prendre en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comics. J'ai jamais compris pourquoi Laurel a pris un comics sur la vie de Martin Luther King. Que je n'ai personnellement jamais ne serait-ce que fruité. Tiki Pence. Trop marrant. Offert par mon ami TK Dram. Le guide visuel complet de la trilogie Spider-Man. Alors c'est un truc un peu bizarre. Il se trouve comme ça. Et après il se trouve comme ça. Des trucs super pratiques à lire. Thierry Mornier présente comics Les Indispensables. De la BD American. Très bon. Un bouquin que j'ai trouvé en brocante. Histoire du comics de 1980. Des origines à 1954. Qui est super bien foutu. Et un petit bouquin sympa. Portrait des artistes de comics. Et ben on a terminé. Ah non. Ah. Les Trésors de Moëlle. Qui est vraiment juste un livre au musée. C'est vraiment du fun. C'est vraiment cool. Voilà. Bon. Ben merci beaucoup. Merci encore pour laisser 1000 abonnés. Ca fait vraiment super plaisir. Et puis. Ben. A très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Allez. Bisous. Vous êtes une communauté géniale. Tranquille. Enfin bref. Merci beaucoup. Un petit peu. 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 Un petit peu.